Bonjour à tous c'est Michio, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique et cette fois-ci on va parler de Pinocchio, sorti en 1940. Pinocchio est un film que j'ai rarement vu, comme Blanche-Neige, donc je l'ai un petit peu redécouvert au moment où j'ai écrit cette critique et je n'ai pas été déçue. Alors bien sûr, il ne fait pas partie de mes préférés, mais il a au moins le mérite d'avoir des personnages qui sont quasiment tous très attachants. On va commencer par Dimini Cricket qui possède des répliques très amusantes, une très belle chanson et surtout qui joue très bien son rôle de conscience, même si en vrai il n'est pas d'une grande aide tout le temps. Gepetto, dont je ne me souvenais pas du tout de cette fougue et qui est beaucoup plus, enfin pas vraiment présent, mais qui a un peu plus de caractère que je pensais. En fait il a une scène à lui sur les 5 premières minutes et franchement je ne m'en souvenais absolument pas et je le trouve très intéressant comme personnage et même s'il n'a pas le grand rôle dans ce film, il est intéressant et plutôt sympathique. Grand Coquin et Gédéon qui forment un duo à la fois rusé pour Grand Coquin et plutôt amusant pour Gédéon, même si c'est dommage qu'il ne parle pas. La fée bleue qui est très douce avec un regard de maman entre guillemets qu'elle porte à Pinocchio et qui soit dit en passant, je trouve qu'elle est plus belle que Blanche-Neige. Voilà, on va fermer la parenthèse. Figaro que j'adore, même si c'est un chat, donc forcément j'adore tous les personnages chats dans les Disney ou n'importe quel dessin animé. Cléo le petit poisson, enfin la fille poisson qui est plutôt anecdotique comme personnage mais qui reste très mignonne. Un peu trop féminine à mon goût pour un poisson, mais pourquoi pas. Et les méchants, Stromboli et Le Cocher qu'on voit très peu mais qui sont de plutôt bons méchants, qui jouent leur rôle quoi, pas plus. En fait, le personnage qui m'a le moins plu, bien qu'il soit quand même très attention, on est d'accord, c'est Pinocchio, c'est dommage, c'est un peu comme Blanche-Neige, j'aime pas le personnage de Blanche-Neige mais bon. Voilà, donc c'est certes un enfant entre guillemets, un enfant de bois mais un enfant qui reste, un enfant dans sa tête quoi, qui vient seulement de naître aussi, donc il connait rien à la vie mais même quand Dimini, il lui explique qu'il faut surtout pas suivre Grand Coquin, Gédéon et tout et tout, et là, il s'en bat les steaks. C'est un enfant donc c'est normal, mais c'est énervant. Évidemment, il n'y aura pas de film s'il ne faisait pas toutes ces bêtises. Mais voilà, c'est quand même quelque chose que je voulais souligner. Après, au niveau du design du film, c'est plutôt sympathique mais pas transcendant non plus, c'est joli mais voilà, sans plus. Et puis, concernant la scène de Monstro, elle ne m'a pas mis autant de frissons que la scène de la forêt de Blanche-Neige mais elle est quand même assez impressionnante. Par contre, la scène de l'île au plaisir, il me semble que c'est ça le nom de l'île, enfin quelque chose comme ça, où donc on voit Pinocchio fumer, alors déjà c'est quand même fou de voir un enfant fumer dans un Disney, bien évidemment en 1940, c'était pas pareil qu'aujourd'hui, fumer, boire, et puis où l'on voit son ami se faire transformer en âne, cette scène est absolument horrifique. Je pense que chaque enfant de l'époque, même d'aujourd'hui, tremble en voyant cette scène. Et puis surtout, quand on voit tous les animaux, enfin tous les ânes, enfants se faire traiter comme des animaux justement, pour être revendus ou je ne sais quoi, c'est affreux quoi, c'est véritablement affreux. Donc c'est un bon point pour le film, en tout cas qui traite de sujets vraiment sérieux, et on ne peut pas y reprocher ça. En résumé, ça reste un film très appréciable, avec la fameuse chanson « Quand on prie la bonne étoile » il fallait que je la chante, qui est absolument culte, et vraiment, vraiment, vraiment jolie. Même si, petite anecdote, la voix ne correspond pas du tout à Dimini Cricket, je ne me souvenais pas que c'était Dimini qui la chantait, alors elle est très belle, la voix est très belle, mais c'est bizarre, il a une voix super un peu stridente et tout, quand il parle, et là il a une voix super grave et tout, enfin bref, voilà, c'était le petit détail que je voulais souligner. Concernant les autres chansons, par contre, je les avais totalement zappées, elles ne sont pas nulles, mais voilà, elles ne sont pas hyper transcendantes. Ma note sera de 13,5 sur 20. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada